Bonjour tout, bonjour mes amis, ravi de retour, aujourd'hui nous allons apprendre comment calculer le chiffre des unités de 1021 à la puissance de 1021. Quel est le chiffre des unités de 1021 à la puissance de 1021 ? Toujours penser à la congruence, si vous prenez un nombre par exemple 247, si vous prenez 247 pour le diviser par 10, il va nous donner 24 et le reste 7. Donc 7 c'est le nombre des unités, donc on cherche congruence, un nombre qui est équivalent avec la congruence de 10. Si vous avez A congrué à B modulo M, alors A à la puissance N équivalent à B à la puissance N modulo M. Rappel, si vous avez A équivalent à B modulo M, alors A à la puissance N équivalent à B à la puissance N modulo M. Autre chose intéressante, si A équivalent à B modulo M et B équivalent à C modulo M, alors A est équivalent à C modulo M. Pourquoi ? Parce qu'il existe un K qui appartient à Z, tel que A égale B plus KM. Il existe un K' qui appartient à Z, tel que B égale C plus K' M. Donc si je fais plus, donc A plus B égale B plus C plus KM plus K' M. Je simplifie, donc A égale C plus M fois K plus K' or K entier, K' entier, donc la somme c'est un entier. Donc A équivalent à C modulo M. C'est la transitivité, on a 2021 équivalent à 1 c'est le 10, on a 2021 égale 202 fois 10 plus 1, donc 2021 équivalent à 1 modulo 10, 21 à la puissance K. Donc n'importe quel entier est l'équivalent à 1 à la puissance K modulo 10, donc 2021 à la puissance 2021 est l'équivalent à 1 modulo 10. Donc on a calculé le chiffre des unités 2021 à la puissance 2021, 1, on a comment calculer le chiffre des unités d'un nombre très grand, par exemple 99 à la puissance 99. Donc si on prend 99, on a 99, il est équivalent à 9 plus 10, si on fait 99 au carré, c'est 9 au carré, c'est 81, 99 au carré, c'est équivalent à 81 modulo 10. Or, 99 au carré, c'est équivalent à 9 plus 10, donc 99 au carré, c'est équivalent à 9 plus 10, et là, le nombre cherché, c'est 99 à la puissance 99. On va faire une division euclidienne de 99 par 2, si on fait 99 par 2, on va donner 4, 49 et il reste 1. Donc on va prendre ici 99 à la puissance 49, qui est équivalent à 1 modulo 10, ça veut dire 99 à la puissance 98 équivalent à 1 modulo 10. Il ne me reste juste un seul pas 99 à la puissance 99 à la puissance 99 plus 1 équivalent à 1 fois 9 modulo 10. Autrement dit, il existe 1K à la puissance 99 à la puissance 99 à la puissance 99 égale 9 plus 10 fois K. Autrement dit, le chiffre des unités de 99 à la puissance 99 est 9. Merci pour votre attention, si vous avez une chaîne pour cette explication, pour recevoir une vidéo, il est agréable.